Et si tu choisissais de gravir ton Everest ? Voilà une question intéressante et parfois surprenante. Si tu regardais un petit peu les réseaux sociaux, peut-être est-ce que tu as vu la vidéo de ce jeune youtubeur, Inokstag, je crois que je présente bien. Je ne connaissais pas du tout et je suis tombé dessus tout à fait par hasard, moi qui aime marcher, qui aime la montagne, et j'ai regardé cette vidéo de ce jeune youtubeur qui s'est mis en tout cas l'objectif en un an de gravir l'Everest, ce qu'il a fait. J'ai trouvé son film de 2h30 qui est gratuit sur Youtube, vraiment magnifique, j'ai trouvé ça vraiment superbe de voir des gens qui se fixent des objectifs. Bien sûr là on est sur quelque chose je dirais de particulier, mais le message qu'on peut retirer c'est que nous tous nous avons un Everest, voire plusieurs Everest à gravir. Un Everest on peut dire c'est quelque chose qui nous fait peur. Il y a peu, il y avait les jeux paralapiques que vous avez peut-être regardé à la télé et eh bien un athlète qui partissait à ses épreuves était quelqu'un qui soit avait subi un accident, soit avait eu une maladie, une infirmité et qui malgré ça devenait ce qu'on appelle un hyper vivant, c'est à dire qu'il va puiser au fond de lui des ressources pour dépasser, faites compte, une limite imposée par une maladie, par un accident. Voilà ces gens vont puiser au fond d'eux-mêmes, c'est ça le rêve reste pour eux. J'ai toujours été passionné de Sœur Emmanuel aussi, de sa philosophie de vie, de son énergie, c'est un peu un coach Sœur Emmanuel. Et eh bien à 62 ans quand elle est sortie du couvent elle est partie pendant 20 ans dans les bidonvilles du Caire et j'imagine que ça n'a pas dû être facile, elle a dû avoir des doutes, des peurs, des questionnements. Oui 62 ans c'est l'âge où beaucoup se retirent dans le confort, dans la tranquillité, prennent leur retraite et elle, elle a décidé de servir dans sa passion aider les pauvres alors qu'elle était au couvent qu'elle ne pouvait pas le faire. À 62 ans elle a eu la permission de le faire et elle est partie jusqu'à 82 ans. C'était son Everest à elle, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Donc nous avons tous un Everest à faire moi-même. Quand j'ai quitté mon monde du salariat pour devenir aujourd'hui psychopraticien indépendant, j'ai dû gravir mon Everest, c'est-à-dire traverser mes peurs, traverser parfois les peurs que les autres viennent poser sur vos épaules, observer mes doutes, avancer pas à pas. Kaizen, comme il le dit ce jeune youtubeur, il appelle ça Kaizen. Oui Kaizen, vous connaissez cette méthode pas à petits pas, à petits pas, à petits pas en se préparant, en s'entraînement. En se laissant le temps et bien on y arrive. C'est souvent ce que je dis aux gens que je forme, voire à ceux qui viennent pour un accompagnement amoureux, des célibataires, des veuves ou des diversés. Allez-y pas à pas. N'écoutez pas trop votre mental, votre ego qui va toujours vous dire que ce n'est pas possible. C'est possible si on se donne les moyens, si ce qu'on veut est réalisable, avec du temps, avec de la patience, le temps de se former à l'intérieur. Donc oui, quand ma seconde épouse est décédée, il a fallu que je gravisse mon Everest, c'est-à-dire le doute que je serai capable de revivre une superbe histoire. Et aujourd'hui, je suis là à vous parler. Voilà des Everest que nous devrons tous, je dirais, réaliser. Un Everest personnel, c'est une immense montagne qui nous paraît impossible à gravir. C'est ça un Everest. Mais je ne veux pas faire de religion, mais même quand on relit les évangiles, le Christ disait, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-la dans le sang la mer et elle le fera. Et nous, c'est un peu ça. On a peur, on est là, on n'y croit pas. Notre esprit cartésien, petit esprit d'humain, n'y croit pas. Et s'il ne faut pas écouter ce mental que l'on a, qui va analyser là, plein de limites, et qui va se dire, ce n'est pas possible. Si on écoute ça, on est foutu dans tout ce qu'on voudra faire. On sait déjà que notre vie ne sera que la répétition de ce que j'ai déjà vécu, vraiment. Voilà, on connaît déjà la suite de notre existence. Mais si on veut travailler un peu sa foi, vivre par la foi et non par les croyances, la foi c'est ce que je ne vois pas, ce que je veux, même si je ne sais pas comment ça va se réaliser, à quel moment ça va se réaliser, là on va s'attaquer tout doucement à notre rêve reste. On sera humble, tranquille. On n'arrivera pas en disant, oh c'est moi, je vais te bazarder. Non, on va avancer tranquillement, calmement, parce qu'on sent que le vrai chemin spirituel, le vrai chemin spirituel, il est dans la traversée de notre rêve reste. Le vrai chemin spirituel, il n'est pas en restant dans nos habitudes, en lisant des livres de développement personnel, en les rangeant et en allant se coucher. Non, le vrai chemin de développement personnel est dans la traversée de ce qui à un moment peut nous paraître un peu ou beaucoup impossible. Ce qui me fait peur, mais dont je sais que je dois aller m'approcher. Voilà la meilleure façon de gravir son rêve reste. Et aujourd'hui, je crois que la vie vaut la peine d'être vécue, parce que nous choisissons de gravir cet rêve reste. Votre rêve reste à vous. Ne choisissez pas l'êve reste de quelqu'un d'autre. C'est votre rêve reste à vous que vous devez regarder, approcher et décider avec l'accompagnement de quelqu'un, parce qu'on ne fait rien seul, parce que c'est important d'être ensemble, ensemble. Si on se réfugie seul, c'est encore qu'on veut garder la possibilité de faire marche arrière. C'est qu'on n'est pas dans la foi, on a peur que quelqu'un nous pousse. Oui, choisissez de gravir votre rêve reste tranquillement. Voilà, ça se fait dans la paix. La foi, c'est de la paix. Ça se fait dans la paix, dans la tranquillité. Ça ne se fait pas en courant, ça ne se fait pas à coup de hache. Voilà, ça ne se fait pas dans le combat. Ça se fait dans l'intelligence. Ça se fait dans la spiritualité. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vous le dis, mes amis, décidez quel est votre rêve reste, regardez-le droit dans les yeux et décidez pas à pas d'aller le traverser, quelles que soient vos peurs. Vous savez qu'après votre rêve reste, sera vraiment la personne que vous êtes et ce que vous devez vivre. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi. C'est possible à distance de chez vous. Si vous voulez suivre ma formation de psychopraticien en développement personnel et spirituel, choisissez ma formation 100% individuelle, là aussi possible, en visio, enseignement de chez vous. Peut-être que ce sera votre rêve reste. Choisir de vous former pour accompagner les autres. C'est l'êve reste de beaucoup de personnes qui aimeraient faire ça, mais qui doutent de se lancer. Mais là, décidez de traverser vos doutes. Si vous voulez devenir accompagnateur de randonnées et de trekking, là aussi, vous pouvez suivre mon enseignement, toujours individuel, parce que je tiens à vous connaîtrez possible à distance de chez vous. Et là aussi, pour toute autre question sur votre vie, prenez une consultation avec moi. Je serai heureux de vous accompagner dans cette traversée de votre Everest. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com Merci à vous, à très bientôt. Et si vous aimez ma vidéo, appuyez sur « J'aime » et faites-la connaître, ma chaîne autour de vous. Merci, à bientôt, au revoir.